que nous n'avons pas besoin d'accroître notre consommation d'énergie. Nous pouvons la stabiliser tout en vivant beaucoup mieux. Ingénieur, journaliste, philosophe, André Gors est le premier en France à parler de décroissance en 1972 dans un article du Nouvelle Ops. Grand théoricien de l'éco-socialisme, il a vu dans l'écologie l'occasion de sortir du capitalisme. Il a anticipé de près de 50 ans les débats actuels sur le revenu universel, la réduction du temps de travail, le consommer moins et mieux. Né à Vienne en 1923, André Gors fut le nazisme pour se réfugier en Suisse. Il s'installe en France dans les années 1950 et écrit dans plusieurs journaux. Ingénieur diplômé en chimie, c'est surtout la philosophie qui l'intéresse, le courant existentialiste et sartre qu'il côtoie. Il cofonde le Nouvel Observateur en 1964 avec Jean Daniel. Grand lecteur marxiste, il est critique du consumérisme des Trente Glorieuses. Il y en a marre de cette bulle de consommation dans laquelle ils nous font vivre. Il est marqué par les idées libertaires et anarchistes post-68 et s'oppose de plus en plus à la gauche traditionnelle productiviste. En 1972, le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, alerte sur les limites de la croissance et l'impact négatif sur l'environnement. Gorse critique ce rapport et préconise d'aller plus loin en sortant du capitalisme. L'approche écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste. Critique d'une société qui marchandise tout T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital ? André Gorse prône l'expérimentation sociale et l'autonomie des individus l'autogestion la réappropriation des savoir-faire la défense des biens communs les échanges non marchands et la réduction du temps de travail. La société capitaliste ne sait pas répartir les surcroît de richesses produites et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti les économies de temps de travail qu'elle réalise. Au lieu de faire en sorte que tout le monde puisse travailler mais travailler de moins en moins et de mieux en mieux nous considérons la diminution du volume annuel de travail comme une malédiction. Critique du nucléaire il encourage l'essor des énergies renouvelables. En France, nous sommes traditionnellement attachés à des technologies qui laissent à l'État l'initiative de tout faire et qui font du citoyen un consommateur. Le solaire, c'est l'inverse. Chacun pourra produire selon ses besoins la quantité d'énergie qu'il lui faudra à un prix dérisoire. Dans les années 1980 il défend même le revenu universel non lié à l'activité professionnelle. André Gorse se suicide en 2007 avec sa compagne atteinte d'une maladie incurable. Dans son parcours intellectuel André Gorse assume de ne jamais s'intéresser à la destruction de l'environnement. Pour lui, l'écologie n'est pas la protection de la nature c'est un changement profond de paradigme. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501